Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir mettre un million, un chiffre exact. Depuis 2005, sous M. Martin, on avait pour plan de… à l'époque, c'était de doubler le budget. Et nous avons réitéré un engagement de ce genre en 2006 lors de la campagne, en 2008, j'étais le chef, en 2011, et on verra bien pour 2015. Mais c'est certain que le Conseil des arts joue un rôle essentiel. Et si on pouvait non seulement renforcer son budget, mais aussi lui donner une capacité de planifier son budget, sans toujours craindre à chaque budget annuel qu'est-ce qui va lui arriver, ça aiderait beaucoup, je pense, la cause des arts et de la culture au Canada. Ce que je fais en ce moment, c'est, en tant que porte-parole libérale, d'abord, on consulte tout le monde. On prend… on a toute une banque d'informations qui nous vient des suggestions de tous les milieux des arts et de la culture au Canada et partout au pays. Deuxièmement, on interpelle le gouvernement, quand le gouvernement fait des choses qui ne s'apparaissent incorrectes. Et troisièmement, j'essaie d'activer ce comité de patrimoine canadien, le comité parlementaire. Et je déplore qu'on n'a pas encore eu de vraies réunions. Puis là, on arrive à la fin octobre. Ça n'a aucun sens. C'est très déplorable parce que c'est un comité important. L'année dernière, on a centré nos efforts sur la musique. Et je propose pour cette année qu'on se centre… qu'on se centre beaucoup sur la question des musées. Et même si le gouvernement ne semble pas intéressé à infléchir ses politiques sur la base des travaux du comité, au moins, on a l'occasion d'entendre de vive voix le point de vue des intervenants dans un secteur. Et ça, ça va m'aider à conseiller mon parti pour avoir un bon programme pour les arts et la culture, pour le patrimoine, dans le prochain programme électoral du Parti libéral du Canada. Il n'y aura pas de 150e anniversaire du Canada. Il y aura un 150e anniversaire de la Confédération, l'acte de se fédérer. Car le Canada existe depuis bien plus longtemps. On passe notre temps à fêter le 350e anniversaire de Québec ou l'anniversaire de Montréal. Donc, il faut faire attention à ça. J'espère que le gouvernement fera très attention à cela. Aucun pays ne ratatine son histoire. Tous les pays… les Français commencent avec les Gaulois. Ils ne commencent pas en 1789. Donc, il faut faire très attention à cela. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour célébrer cet événement? Pour soutenir les artistes canadiens, pour les aider à célébrer cet événement? Bien, c'est ça qui est un peu embêtant. On sait qu'on a fait plusieurs comités sur cette question. Un comité du patrimoine, un comité des langues officielles, où on s'est penché là-dessus. Et on n'a toujours pas de plan. On ne sait pas qu'est-ce que la ministre veut faire. Là, elle commence à faire de la publicité pour que les Canadiens soient bien au courant que ça arrive. Je ne suis pas contre qu'on fasse de la publicité, mais c'est embêtant de faire de la publicité quand on n'a pas de plan. Et on interpelle le gouvernement régulièrement afin de savoir qu'est-ce qu'on va célébrer, comment on va le célébrer et quels sont les budgets qui vont être affairés à cela. Est-ce qu'on va demander à chaque ministère de renier dans ses propres budgets existants ou il y aura une enveloppe consacrée à la célébration? Et quels seront les grands projets? En 1967, il y a eu des grands projets qui sont restés. Quels sont les grands projets qui vont être un peu la signature du Canada pour fêter le 150e anniversaire de sa Confédération? Le gouvernement est arrivé avec ce 150, Canada numérique, et il n'a rien fait pour les arts et la culture sur cette base-là. Et je vous ai dit, l'année dernière, on a écouté pendant des mois les représentants de la musique, nous dire que c'est ça leur principal problème. C'est que la musique est beaucoup plus disponible pour la population que jamais, mais les créateurs et les interprètes, les compositeurs ont énormément de difficultés à vivre de leur art parce que ça leur échappe. Alors, il va falloir se pencher là-dessus très sérieusement. L'année dernière, tout ce qu'on a pu conclure pour le moment au sein du comité, c'est qu'il faut aider nos artistes à être mieux équipés face à cela en termes de compétences, de formations. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra regarder ça de très près. Je déplore aussi que ce débat soit purement canadien et qu'on ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. Et on n'est pas les seuls à faire face au numérique. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça rien qu'à travers nous-mêmes? Qu'est-ce qu'ils font les autres pays? On nous a parlé, par exemple, du modèle suédois, mais on n'a jamais creusé cette question. Alors moi, je crois qu'il est très important de voir si on peut apprendre des autres pays. Tout le monde fait face au numérique. Ça affecte directement les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, c'est le pain et le beurre de nos artistes et les droits des interprètes, des compositeurs, etc. Et voilà qu'on a un gouvernement qui ne veut pas bouger là-dessus. Et pourtant, soudainement, a décidé de bouger sur la possibilité d'ignorer les droits d'auteur quand il s'agit, pour le Parti conservateur, de faire de la publicité négative pour attaquer Justin Trudeau. C'est un deux poids deux mesures très inacceptable. Il faut financer les arts et la culture, non seulement par le Conseil des arts, mais trouver une façon d'aller rejoindre des gens qui ont un gagne-pain de plus en plus difficile à obtenir. Et quand on ne respecte pas les droits d'auteur, on est en train de tuer la base même de l'innovation, de la création. Et donc, pour moi, ça va être quelque chose d'important à regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !